le confinement n'est pas une manière de faire passer la santé avant l'économie et avant l'argent de manière générale c'est exactement l'inverse le confinement les couvre-feu toutes ces espèces de mesures martiales plutôt que sanitaires sont des mesures qui sont des mesures de fric des mesures d'argent bien plus que les mesures de santé et vous savez quoi j'ai le droit de le dire parce que même le journal le monde s'y est mis et c'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre cette vidéo chers amis parce que non seulement j'ai le droit mais en plus c'est ma c'est ma partie c'est mon secteur chers amis je suis guide lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume et c'est pour ça qu'on peut regarder ça ensemble un parce que je suis pas médecin non je suis pas médecin mais c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on sait pas lire une étude et c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on sait pas se préoccuper de sa santé mais c'est pas grave aujourd'hui on va s'occuper d'économie et de finances inscrivez vous d'ailleurs à l'investisseur sans costume c'est gratuit et c'est vachement bien dans cette vidéo ce qui va être très courte mais je fais rappel à énormément de travaux que j'ai réalisé depuis le mois de novembre dernier sur le sujet et il y en aura d'autres après donc vraiment inscrivez vous c'est important mettez un pouce à cette vidéo faites-la circuler 1 mettons un petit peu de nous mettons un peu de d'air dans toutes ces espèces de réflexion totalement sclérosé dans lesquelles on veut vous faire croire que oui on confine parce que vous savez bien c'est le quoi qu'il en coûte la santé avant tout chers amis quoi non pas quoi qu'il en coûte c'est leur fric avant tout parce que pourquoi est-ce qu'on confine en fait on confie à chaque fois une sa pourquoi je confine parce que il ya trop de cas et on n'a pas assez de place dans nos hôpitaux on n'a pas assez de place en réanimation mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de place en réanimation parce que comme l'article du monde le site et comme un rapport de la cour des comptes le montre depuis vingt ans nous avons échoué à investir dans nos capacités hospitalières à investir dans notre hôpital à nous occuper tout simplement de notre hôpital c'est à dire qu'il ya une question d'argent mais aussi des questions d'organisation des questions des questions d'investissement des questions de biens publics on a échoué à ça et par exemple le rapport de la cour des comptes montre que depuis dix ans le nombre de lits en réanimation a très 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 légèrement augmenté de 0,17% par an pendant que la population de personnes âgées qui constitue les deux tiers des patients qui vont en réanimation elle augmentait de 1,7% par an c'est à dire dix fois plus vite et donc en fait nous avons des structures hospitalières qui était de toute manière inadaptée avant même la crise et alors ce qui est absolument extraordinaire c'est que depuis la crise eh ben on a continué dans cette voie absolument terrible de destruction de structures hospitalières et j'en veux énormément mais vraiment j'en veux à ce jean castex qui vient vous expliquer que regardez on fait un grand plan de 20 milliards pour l'hôpital alors que bah c'est essentiellement des reprises de dettes qui avaient été décidées en 2019 avant la crise que c'est essentiellement des mesures d'embauche pour rattraper toutes celles qui n'ont pas été faites depuis 20 ans et que en fait le grand plan qui vous vend comme une espèce de réponse à la crise sanitaire en fait c'est pas non il ya aucune réponse à la crise sanitaire il ya que des choses qui auraient qui étaient prévues avant ou qui aurait dû de toute manière être rattrapé quoi qu'il en soit mais il ya absolument aucune adaptation aucune réaction à la crise sanitaire dans ces 20 milliards c'est du foutage de gueule complet la réalité c'est que il y en a que pour le vaccin il n'y a de fric que pour le vaccin j'avais écrit sur le sujet je vais vous mettre plein de liens en descriptions qui je vous en faire apparaître aussi là dessus un regarder prenez le temps de consulter tout ça parce qu'il ya beaucoup de recherches derrière et donc c'est une histoire de fric pourquoi parce que c'est tout le fric qu'on n'a pas mis dans notre hôpital et pourquoi on l'a pas mis dans notre hôpital parce que on l'a mis dans le vaccin et pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans le vaccin plutôt que dans l'hôpital et ben je suis désolé mais il ya une raison assez simple à ça c'est que un vaccin ça rapporte du profit et l'hôpital non le plus l'hôpital c'est un bien public c'est un bien qui apporte une richesse économique mais une richesse partagée alors que le vaccin ça rapporte des profits aux actionnaires des grands labos et ça notamment j'aurais juste rappelé le 9 novembre quand albert bourla annonce on sait pas pourquoi il n'y a pas de publication scientifique il n'y a pas de communication aux autorités américaines mais quand le 9 novembre 2020 albert bourla dit regardez ça y est on a notre vaccin il est prêt il est presque prêt heureux et c'est vachement bien ce jour là il vous dit c'est un grand jour pour la science c'est un grand jour pour l'humanité eh ben en fait c'était le jour où lui et les grands actionnaires autour de lui avaient le droit de vendre leurs actions j'avais traité le sujet encore un lien là dessous c'est à dire que toute la communication de pfizer avait été faite pour maximiser les profits des patrons et des grands actionnaires ou alors quand on s'est rendu compte en janvier dernier que on était capable de tirer une sixième dose des flacons de pfizer envoyer parce que des personnels soignants c'était s'était mis en quatre pour réussir à récolter les quelques gouttes c'est tout petit les doses et de réussir à attirer six doses du flacon qui en avait cinq et bien qu'est ce qu'a fait pfizer pfizer a dit ah ben nous on avait un contrat en dose on pensait qu'un flacon ça faisait cinq doses et qu'il fallait que on vous livre 120 millions de flacons pour honorer nos 600 millions de doses va finalement on vous enverra plus que 100 millions de flacons et si vous n'êtes pas content c'est pas grave parce que il y en a plein d'autres qui veulent nos vaccins avant vous et donc on les enverra à d'autres qui les veulent plus et du coup vous avez pfizer qui manu militari s'est réservé 17 5 % de pure marge sur le dos de des soignants et l'union européenne sans qu'on y fasse quoi que ce soit et qui d'ailleurs me fait penser que ça c'est juste ce petit truc qui fait vous passer de deux sites de six doses à cinq par flacon de cinq à six doses par flacon mais je pense vous avez un potentiel de marge sur ces vaccins de 40 à 50 % et on est dans une situation où vous avez un potentiel de marge gigantesque d'un côté et de l'autre mais vous savez aucun risque vous n'avez aucun risque parce que toute la r&d a été faite sur fonds publics à partir du moment où la crise sanitaire est arrivé parce que toutes les commandes sont publiques elles sont faites à l'avance tout était commandé dès le départ il n'y ait pas de risque de marché et parce qu'il semblerait bien que ce soit les états et l'union européenne qui prennent le risque d'effets secondaires à leur charge et quand vous avez une situation comme ça dans laquelle vous avez des acteurs qui ont absolument tout à gagner et strictement rien à perdre ça ne se passe jamais bien c'est un truc d'ailleurs c'est théorisé de manière extrêmement puissante de par la théorie des jeux alors ça nous emmène assez loin on va pas aller plus loin mais quand vous êtes dans une asymétrie pareille de gains ça ne se passe jamais bien quand il y en a un qui peut tout gagner pendant que l'autre prend tous les risques ça se passe mal toujours c'est à dire que j'aime pourquoi notamment parce que ben phaser n'a strictement aucun intérêt à ne pas dire que son max et son vaccin marche dans tous les cas phaser n'a aucun intérêt à ne pas dire que son vaccin marche à 95 96 97 % des cas même si derrière en fait quand vous regardez les observations de l'iheu à marseille eux en fait ce qu'ils observent ce qu'ils observent c'est pas du tout évident que le vaccin est une réelle efficacité faut que je vous renvoie à la vidéo de l'iheu sur les chiffres qu'ils ont et le problème si vous voulez c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à pfizer parce que pfizer n'a aucune raison de ne pas annoncer des chiffres dyssyrambiques pourquoi parce que l'actionnaire majoritaire de pfizer l'actionnaire des actionnaires de référence de pfizer qui sont les grands fonds de gestion américaine sont aussi les actionnaires de référence de rel x et des grands groupes de les grands groupes de publications scientifiques dans le monde que toutes ces choses là il ya des collusions énormes c'est pas pour rien que vous avez eu un l'an de cette gate c'est pas pour rien que vous avez une pourriture sur les publications financières depuis le début de cette crise et donc on se retrouve dans une situation où ben en fait vous vous rendez compte que il y en a que pour le fric que on est totalement incapable d'investir dans nos structures communes parce qu'il faut absolument tout privatiser il faut tout donner au profit et que quand on nous dit ah bah oui vous comprenez c'est le quoi qu'il en coûte et que aujourd'hui on fait passer la santé avant l'argent je suis désolé c'est exactement l'inverse qui se passe et ce confinement c'est pas une histoire de santé c'est une histoire de fric c'est une histoire de fric et c'est une histoire non pas de création de valeur c'est une histoire de transfert de valeur c'est un transfert de valeur de tous ceux qui sont en train de crever la bouche ouverte à cause et cause de ces confinements pendant que les grands actionnaires avec les bourses qui s'envolent sont en train de se gaver et ça c'est pas un hasard c'est une construction c'est une construction qui est liée à ce phénomène généralisée de d'asymétrie des risques et que aujourd'hui nous vivons dans un monde malade dans l'acquis dans l'équipe dans lequel ceux qui réussissent sont pas ceux qui ont pris les risques et qui ont fait des choses mais sont ceux qui ont fait porter les risques à d'autres et ça c'est un truc qu'au vide ou pas qu'au vide crise sanitaire ou pas crise sanitaire on en crevait déjà avant simplement aujourd'hui on en crève un peu plus vite alors mettez un pouce bleu cette vidéo partager la un gros coup de gueule